Si vous avez déjà regardé les JO, vous avez remarqué que les nageurs sont particulièrement musclés. Ils ont des épaules qui sont vraiment larges, ils ont un dos qui est en V et donc à ce moment-là on peut se demander pourquoi c'est le cas. Alors certes à haut niveau tout le monde effectue du travail de force, mais il se trouve qu'il existe 4 composantes principales qui sont intimement liées à la natation et qui font en sorte que les nageurs sont si musclés. Et toutes ces composantes ne sont pas évidentes, certaines vont même vous surprendre, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous montrer tous leurs secrets entre guillemets. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est mobile, qui est fonctionnel et qui sait réagir à plein de situations différentes et complexes. Le premier point important à mentionner c'est qu'en natation on va remarquer une surutilisation du haut du corps au détriment du bas du corps. Plus précisément, en attention, il existe 4 nages principales. On a la brasse, on a le crawl, on a le papillon et on a la nage libre. Et par rapport à tous ces types de nages, on va toujours remarquer une surutilisation du haut du corps. Et à vrai dire, si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau du bas du corps, notamment au niveau de l'articulation des hanches et l'articulation du genou, on ne va jamais remarquer de haut degré en termes d'amplitude ou de fonction par rapport à la flexion ou par rapport à l'extension. Ce qui fait que le bas du corps va être moins utilisé. Et c'est pour ça que dans une conférence célèbre de David Epstein, il a dit que finalement le corps parfait d'un nageur, c'est quelqu'un qui a des petites jambes qui ne vont pas consommer beaucoup d'oxygène et qui a un long torse. Et l'image qu'il donne, c'est vraiment celle d'un bateau. Un bateau qui va être long mais qui va seulement avoir un petit moteur. Et donc c'est parce qu'on va accumuler beaucoup de volume au niveau du haut du corps, au détriment du bas, qu'on va remarquer une plus grande musculature à ce niveau-là. Le deuxième point qui est important à mentionner, c'est que comme on l'a vu premièrement, c'est le haut du corps qui est sursollicité. Mais il se trouve que c'est particulièrement l'articulation de l'épaule qui est mobilisée. Et c'est pour ça aussi notamment que c'est l'articulation qui va être le plus blessée. Et comme nous le montre une étude de Bowles et Oil qui a été effectuée en 2021. Et également une étude de Van Evenhaus et Oil qui a été effectuée en 2012. Et dans cette perspective, puisqu'il existe différents nages, on va traver nos épaules dans différents contextes, dans différents angles et dans différentes amplitudes. Ce qui va nous permettre d'avoir un développement plus ou moins global au niveau de l'épaule. Et n'importe quel bodybuilder va vous dire que de loin, le muscle pour paraître le plus musclé, c'est l'épaule. Et pour vraiment avoir cet aspect musclé, il faut avoir une démarche globale au niveau de son développement. Donc ça veut dire notamment travailler la face antérieure, travailler la face latérale et travailler la face postérieure. Et on a justement vu qu'en attention, on a un développement qui va être plus ou moins global, ce qui va justement donner cet aspect musclé. Troisièmement, comme j'ai pu le mentionner dans l'introduction, les nageurs ont toujours un dos qui est en V. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que justement, les nageurs vont beaucoup utiliser leur dos. Et si on devait scinder le corps d'un nageur en deux, on remarquerait que premièrement, le haut du corps va être utilisé pour tirer, le bas du corps va être utilisé pour pousser. Et il se trouve que lorsqu'on va tirer dans une démarche qui est polyarticulaire, donc en mettant en jeu différentes articulations, et bien le dos va toujours être constamment recruté, notamment de par le mouvement d'extension d'épaule qui est omniprésent en natation. Donc lorsqu'on va ramener le bras en arrière. Donc ça, ça va vraiment bien mobiliser le dos. Surtout que souvent, ça va se faire dans une position où relativement, le bras va être tendu. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement différent de ce qu'on peut retrouver dans une approche classique de la force ou de la musculation. Alors même si bien sûr en musculation, on peut faire des exercices de dos avec les bras qui vont être tendus, mais généralement, la plupart des gens effectuent des exercices où on aura les bras qui vont être pliés, comme les tractions ou du tirage qui va être horizontal. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on va beaucoup plier les bras, et bien on va davantage mettre en jeu les biceps lors de l'exercice, et donc il y aura moins d'intensité au niveau du dos. Et justement, en attention, puisque les bras sont davantage tendus, on va comme travailler les bras en attention, mais puisqu'ils vont être plus tendus, on va davantage recruter le dos, ce qui va justement nous permettre d'avoir ce dos en V avec le développement du grand dorsal, ce qui donne aussi un aspect particulièrement musclé. Mais bien sûr, je vous dis toutes ces choses parce que dans un principe de performance, ça a beaucoup de valeur de pouvoir décortiquer finalement toutes ces modalités. Quatrièmement, et ça c'est probablement le point le plus important, c'est que tous les trois premiers points sont simplement possibles dans la mesure où en natation, il y a un volume et une fréquence d'entraînement qui est absolument monumental. Ce que vous voulez comprendre, c'est que la natation est probablement le sport où on accumule le plus d'heures d'entraînement. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que la natation, de par l'eau, c'est un sport qui a un impact qui est faible. Ça veut dire que chaque geste ne va pas avoir une grande intensité. En gros, pour chaque geste, c'est un geste qu'on peut répéter énormément de fois par rapport à la force maximale que pourrait potentiellement développer un nageur sur un seul geste. Et donc, de par ce volume et cette fréquence qui est vraiment énorme, ça nous permet de compenser des conditions d'hypertrophie qui en soi ne sont pas optimales. Parce que quand on y réfléchit, généralement, qu'est-ce qu'on va vous dire en musculation de manière très schématisée ? Par exemple, faites 4 x 12 répétitions. Et bien sûr, s'il y a pas mal de littérature en rapport avec ça, ce que nous montre la littérature également, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de respecter un schéma de musculation qui est très strict, à condition que l'effort musculaire est grand. Et donc là, bien sûr, en natation, ils ne sont pas sur du 4 x 12, ils vont faire des centaines et des centaines et des centaines de répétitions. Mais puisqu'ils font tellement de répétitions, à la fin de la journée, le développement, l'effort musculaire, il est tellement grand qu'ils vont tout de même gagner en masse musculaire malgré le fait que les conditions de base par rapport à la faible intensité du mouvement ne sont pas bonnes. Et en plus de ça, il y a certaines études qui nous montrent qu'on peut aussi potentiellement compenser l'intensité dans une certaine mesure, comme nous montre une étude de Van et Holl qui a été effectuée en 2022. Et donc, c'est bien parce que ce volume et cette fréquence est présente que ces muscles peuvent suffisamment travailler pour être musclés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à garder en tête. Mais alors, pourquoi je vous dis toutes ces choses ? Eh bien, il se trouve que si on y pense en termes globaux de performance, eh bien premièrement, la natation respecte un principe de spécificité. C'est-à-dire que la natation n'est pas un sport qui est aussi complet qu'on le pense, c'est un sport qui a des préférences, qui va mettre en jeu certaines articulations plutôt que d'autres. Et donc, vraiment, en changeant les modalités de nos entraînements, eh bien on arrive à avoir des résultats différents par rapport à notre corps. Et deuxièmement, c'est que la natation respecte aussi un principe de pluralité, qui veut dire qu'il n'existe pas un seul moyen pour atteindre nos objectifs sportifs. Parce que souvent, on essaie de nous faire croire que si vous ne respectez pas des protocoles excessivement précis, vous ne serez pas musclé, vous ne serez pas fort, vous ne serez pas souple. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas à condition de respecter certains principes globaux d'entraînement qui sont respectés en natation et qui fait que ces athlètes sont tout de même musclés. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez avoir davantage d'informations, sachez que j'ai une newsletter qui est gratuite où chaque semaine, je dissecte différentes études pour vous donner des informations très intéressantes en termes de préparation physique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le premier dans la description et le premier mail que vous allez recevoir, c'est un programme d'entraînement complet qui va mélanger force et souplesse. Voilà, passez une bonne journée. Bye !